Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Reina, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera donc un tutoriel pour vous montrer comment réaliser ces petits jetons pour décorer vos cahiers, votre chambre, votre armoire, tout ce que vous voulez Alors il va vous falloir des feuilles, des feutres Donc un crin papier, une gomme et un stylo noir, un ciseau et de quoi tracer des cercles de même taille Et vous allez avoir besoin aussi de quoi faire des détails, donc des stylos à billets ou des feutres fins Alors la première étape ça va donc être de prendre votre feuille Vous allez prendre votre objet qui va vous permettre de tracer des cercles, donc ça peut être un compas Et vous allez en fait tracer des cercles sur toute la surface de la feuille, en fonction du nombre de jetons que vous voulez Par exemple si vous voulez en faire un, vous faites un cercle Moi j'ai voulu en faire plusieurs pour tester un petit peu différentes choses Donc j'ai fait une feuille complète Moi j'ai fait en sorte que tous les cercles soient de taille égale Mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, vous pouvez aussi en faire des plus petits et des plus grands Pour ce tutoriel, je les ai tous fait de la même taille Et vu que c'est un tuto, je vais vous montrer comment dessiner la tête de Pikachu Donc Pikachu version Pokémon Shuffle Donc qui est un jeu disponible sur 3DS, c'est gratuit et ça ressemble un petit peu à Candy Crush au niveau du gameplay Alors pour commencer vous faites une sorte de patate Donc un cercle un petit peu... ouais un cercle Ensuite vous repassez les bords en faisant des petites bosses En bas à droite et en bas à gauche puisque ça va être en fait les joues du Pikachu Vous accentuez également la bosse à droite Et vous faites des petites oreilles Donc c'est un petit peu bizarre puisque ces oreilles sont plus petites que d'habitude D'habitude elles sont plus grandes que la taille de la tête, là elles sont plus petites Mais c'est normal, ne vous inquiétez pas Donc vous en faites 2 Et vous faites à l'intérieur les petits traits Donc pour trouver des Pokémon qui ressemblent à Pokémon Shuffle Vous tapez tout simplement Pokémon Shuffle sur Google et vous allez trouver des images Au milieu du cercle, donc au milieu de la tête, vous faites le nez et vous faites en dessous la bouche Et c'est important que votre dessin soit bien à l'intérieur du cercle Et vous faites ensuite 2 yeux Donc des cercles de part et d'autre du nez Et à l'intérieur de ces cercles, vous faites encore 2 cercles Donc 1 dans l'œil droit qui situera en haut à gauche Et 1 dans l'œil gauche qui situera en haut à droite On dirait un petit peu que le Pikachu louche Mais non, ne vous inquiétez pas Ensuite vous faites le cercle pour les joues Donc sur chacune des 2 bosses que vous aviez fait au départ Ensuite on va faire le salamèche Donc pour commencer vous faites un cercle Toujours au milieu du cercle que vous avez tracé Donc faites-le au crayon papier Ensuite vous repassez avec un crayon noir Fin de préférence Et ensuite vous coloriez Et donc en fait à gauche du cercle vous allez faire une sorte de petite bosse Et vous allez repasser fortement votre cercle Et en fait la petite bosse ça va être sa joue Puisqu'elle aura la tête un petit peu penchée Ensuite vous faites un trait un petit peu arrondi Avec au bout à gauche une sorte de petit crochet Ensuite vous faites la bouche qui se situera en dessous Elle sera ouverte Et vous faites ces 2 petites dents Vous faites 2 points pour symboliser son nez Et vous allez faire 2 S'arrondi comme ça Et au dessus vous faites une sorte d'oeuf Qui va être donc son oeil gauche Enfin lui c'est son oeil droit mais pour nous il est à gauche Et vous faites la même chose pour faire l'oeil droit Donc lui c'est son oeil droit mais pour nous il est à droite Alors lui c'est son oeil gauche et nous il est à droite Et donc à l'intérieur des yeux vous allez faire une grande pupille comme ça Et vous allez faire ensuite une sorte de pokéball Donc vous faites un trait, un demi-cercle et un trait On passe maintenant à la deuxième étape Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure Moi j'ai rempli ma feuille de cercle A l'intérieur de ces cercles j'ai dessiné plein de pokémons au grain de papier Et maintenant je vais tous les repasser avec mon feutre noir Donc là j'ai fait un ramollos que j'ai un petit peu raté On voit les traits ne sont pas très très droits A côté j'ai fait un chat grippant Donc je vais vous mettre en description pour ceux qui n'arrivent pas les images Que j'ai utilisé pour recopier Puisque je dessine les pokémons qui sont dans le pokémons shuffle Donc comme ça je vous mettrai quelques images en description Vous cliquez sur les liens et puis vous pourrez recopier les têtes que vous préférez Moi j'ai fait plein de pokémons différents J'ai essayé de faire des pokémons de couleurs différentes Voilà Donc on voit un petit Marille, Arco, Tenefix, Pikachu, Evoli J'en ai fait plein Je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir une dizaine Maintenant on va passer au coloriage Donc vous prenez vos feutres et vous allez repasser tous les pokémons Donc suivez bien les couleurs parce que c'est important qu'on reconnaisse bien le pokémon Au niveau de l'utilisation de ces jetons, moi je vous conseille de les coller par exemple dans votre agenda Ou dans votre cahier ou même vous pouvez mettre de la patafix derrière Et ensuite les mettre contre votre armoire, contre votre porte Je trouve que ça peut faire joli, ça peut occuper un espace si vous avez du blanc et que vous trouvez ça moche Donc voilà moi tous mes pokémons qui sont coloriés Donc vous voyez comme je vous l'ai dit, ça fait plein de couleurs différentes, c'est super joli Bon voilà, après ces jetons ne sont pas forcément ultra ultra utiles Voilà j'ai terminé de découper tous mes jetons Et maintenant ce que je vous propose de faire, enfin ce que vous allez devoir faire C'est prendre votre gomme et gommer tout autour des cercles Puisque en fait quand vous allez découper, vous découpez forcément sur le cramp papier Donc il est possible qu'il reste encore du cramp papier à l'intérieur Et donc vous allez gommer, puisque sinon ça va faire pas terrible Donc je vais vous montrer maintenant un exemple avec 5 jetons Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait J'ai pris des crayons fins, qu'on peut trouver en papeterie, en grande surface même Et j'ai fait plein de petites bosses, un petit peu comme de la dentelle Vous pouvez aussi utiliser vos crayons biques que vous utilisez pour l'école, les crayons normaux Ça marche aussi Et donc voilà, je vous conseille de mettre aussi un morceau de papier en dessous pour éviter de salir votre table Moi j'étais sur une table en l'occurrence Et donc vous allez faire ça tout autour et ça va permettre de faire comme un cadre Ça va mettre en valeur en fait le pokémon qui est au milieu Donc là moi j'ai utilisé du rose, enfin rose mauve, puisque j'ai fait le pokémon Nymphalie Donc il est plutôt rose Après pour le, par exemple le Voltali, je vais utiliser du jaune Utilisez vraiment une couleur qui va avec votre pokémon Et je vous conseille d'utiliser la couleur dominante de votre pokémon Voilà de plus près ce que ça donne, moi je trouve que ça rend super bien Donc voilà l'air bizarre, le Riolu Donc là j'ai fait un Voltali, un sucroquin Vous pouvez aussi colorier en couleur le fond, moi j'ai choisi de le laisser blanc Après vous faites comme vous voulez Donc on a un Wattwatt, un Méganaméwi Un Piroli, un Mystigree il me semble Un Psystigree, bon je ne sais plus Arco, Tenifix, Evoli, Pikachu, Passe rouge, Miaous, Pussyfeux, Chacrypan, Maril Salamèche qui est tout rose, j'aurais peut-être du le faire en orange Carapuce, Ramolace et Nodulite il me semble pour le dernier Donc voilà, j'en ai fait plein et moi je trouve que ça rend bien Voilà voilà, je sèche un petit peu en ce moment au niveau des tutoriels Mais j'espère que celui-ci vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage vraiment Vous pouvez aussi bien sûr commenter pour me donner votre avis Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501